Pendant la période du coronavirus, les gens ont bouillie de l'intérieur et dès que ça s'est ouvert, ça a explosé de partout. Déjà qu'avant tout ça, avant le corona, on avait les grèves, on avait les violences policières, on avait les restrictions budgétaires un peu partout. Et le coronavirus a fait exploser tout ça. Oui, c'est clair que d'un point de vue extérieur, il y a deux frances. Et c'est malheureux de le dire qu'une personne qui vit dans une zone rurale ou même dans les beaux quartiers de Paris ait peur de s'aventurer en banlieue. La personne blanche va avoir des a priori sur la personne noire ou maghrébile et vice versa. Il y a une vraie fracture entre la banlieue et Paris. Et si on continue comme ça à nier l'existence d'une jeunesse en détresse, une jeunesse qui a vraiment besoin d'aide, ça risque d'être plus violent que les émeutes de 2005. La banlieue, c'est un endroit qui est un peu excentré de Paris, qui est limitrophe de la capitale. Pour moi, elles sont délaissées. Il n'y a pas d'argent qui est réellement investi en banlieue, que ce soit dans les structures, dans le sport, l'éducation. On retrouve beaucoup de personnes d'origine subsaharienne, maghrébine, étrangères en majorité. Mais après, ça ne veut pas dire que les blancs sont exclus de la banlieue, mais ils sont là aussi. De françaises, donc les classes ouvrières, ou les mêmes, on ne va pas se le cacher, on parlait avant de classe moyenne, mais maintenant on va parler plus de classes moyennes qui se précarisent. La banlieue, elle a eu cette image qu'on lui a collée depuis 30 ans, où la banlieue, elle était négative. Maintenant, nous, on y habite, on y vit. On ne va pas dire qu'en banlieue, tout se passe bien. C'est le vol, les trafics d'armes, de drogues. Il y a beaucoup de gens chez nous qui tombent en prison à cause de ça. Et franchement, ici, pour certains, c'est des obligations, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir s'en sortir. Je pense que les banlieues parisiennes sont un peu pinières de France. C'est là où on trouve les meilleurs talents, que ce soit en boxe, au foot, ou même dans la politique. Beaucoup de personnes de différents horizons, de différentes cultures, différents pays. Et c'est ça la France, en fait. C'est la solidarité, l'entraide, l'union, et voilà. Et cette crise sanitaire, malheureusement pour moi, ce n'est pas une surprise, a révélé de manière assez forte les inégalités sociales, les inégalités en matière d'éducation. Situation précaire, des personnes qui n'avaient plus rien pour nourrir leurs enfants, qui ont perdu leur travail du jour au lendemain. Pendant la période du Covid et l'après-Covid, on a senti vraiment une fracture entre ces deux horizons. Quand vous aviez de l'argent, vous pouvez éventuellement vous soigner, et ceux qui n'ont pas de l'argent ne peuvent pas se soigner. On a reconnu pas mal de gens, en fait, on les a détectés. Peut-être qu'ils ont toute l'année besoin d'alimentaire, mais on ne les a connus que pendant le confinement. C'est quand on allait distribuer aux gens les colis alimentaires. Il y a certains qui ont dit qu'on n'a jamais mangé autant que pendant le confinement. Donc là, cette phrase m'a vraiment blessée. Je suis du cœur fragile, mais là, c'est-à-dire que personne ne le voyait avant. C'est seulement quand il y a eu le confinement, c'est là où on a détecté certaines familles. Tout d'abord, il faut savoir qu'on est une bande de copains, avant tout. Donc, voilà, on faisait beaucoup d'actions sociales. On a commencé par les hôpitaux. Tout d'abord, parce que c'était eux qui étaient vraiment au front de la maladie. C'est vraiment gentil. Des distributions de colis alimentaires aux familles qui nous ont été signalées, qui sont dans des situations très précaires. Avec l'aide des anciens de chez nous, on a réussi à faire une liste où on a énuméré toutes les personnes qui avaient soit un problème physique ou un problème financier. Que ce soit des colis alimentaires, des produits d'hygiène, juste notre présence, il y a des personnes qui sont seules, qui aiment discuter. On passe les voir, on leur donne de notre temps. On essaye de se démêner, trouver des activités pour la jeunesse, les jeunes de la ville, leur trouver des occupations et leur faire éviter au maximum qu'ils galèrent dans le quartier ou qu'ils soient tentés, on va dire, de vendre de la drogue, par exemple. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une solidarité qui s'est créée entre les gens. Donc il y a des collectifs aussi bien autonomes, ou même, on va dire, des associations religieuses, où tout ce qui est Croix-Rouge, ou même certaines municipalités, ont essayé de faire de palier au manque de l'État central, donc de Paris, de l'Élysée, de Matignon. Je suis désolée, avec toutes les sociétés qui ferment, tous les problèmes de chômage qui augmentent, perte d'emploi, donc où est-ce qu'ils vont travailler ? Ceux qui ont du travail, ils la perdent, donc ceux qui ne l'ont pas, ils ne l'auront jamais. Et ça, c'est la première angoisse. Mais on espère vraiment que cette deuxième vague n'arrive pas, mais il faut être réaliste, et je pense qu'on y va droit pour septembre, octobre. En fait, les retombées de mars, avril, on les attend pour cet hiver, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai honte de mon pays. Et que mon pays fasse ça à des gens, j'ai honte. Je ne serais pas là sinon, enfin... Ici, il y a à peu près 300 ans, des 600 personnes à peu près, sachant que plus haut, il y a encore un autre coopement avec 4 ans d'attente et 150, 200 personnes. Nous, on n'est pas une association, on est des simples citoyens. C'est-à-dire que nous, on ne devrait pas être là. C'est juste un réflexe humaniste, quoi. Enfin, c'est humain. Par exemple, les villes disent, c'est pas nous, c'est l'État, et l'État dit, mais les villes devraient s'occuper d'un certain nombre de choses. Des réfugiés, parce que les gens qui sont ici, c'est quand même des gens qui fuient des situations extrêmement dures. La guerre... Le gouvernement disait, il faut garder des distances d'un mètre, il faut rester chez soi, il faut mettre un masque, il faut se laver les mains. Aucune de ces mesures n'était applicable, aucune de ces mesures n'est applicable ici. Je n'incrimine pas l'ensemble des policiers, mais il faut bien reconnaître que durant le confinement, la police, en tous les cas, certains policiers, se sont montrés très violents, justement, en direction des populations, et en particulier des jeunes. Voilà, le regroupement était interdit. Bien sûr, les jeunes, ils n'ont pas respecté les règles du jeu, ça c'est normal, et qu'à un moment, il y a eu une chasse qui s'est faite dans le quartier où la police est venue, c'était à peu près une cinquantaine, dans le quartier, et ça a couru un peu partout. On les voit se faire, limite, chasser, courir après, limite, une rafouille. Apparemment, il y avait des policiers qui venaient, qui mettaient des claques, qui lâchaient des insultes racistes aux jeunes, du style sale macaque, bomboula, des trucs comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, de me balader avec des compétences, de me manger des baffes sans avoir rien fait, ou autre chose, ou de voir des grandes massités se faire tâtener dans ce bâtiment, ou se manger des coups de flashball, alors qu'il se contentait de rentrer chez lui. Vous voyez, c'est... C'est pas normal, c'est tout simplement pas normal. Après, j'ai le sourire à vite fait, je rigole, mais c'est anormal, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le mode d'aujourd'hui. On lui donne le droit d'être dans une voiture, de s'arrêter, d'embêter n'importe quelle personne sur la route, en sachant qu'ils sont armés. Voilà, exactement, ils sont armés. Justice pour les autres ! Justice pour la mort ! Justice pour tous les autres ! Il va faire écho aussi avec la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Malheureusement, notre frère, sa mort va imager la mort de celle de mon petit frère. Et tout de suite, la France va dénoncer ce qui se passe aux Etats-Unis, alors que ça se passe exactement. Il y a du racisme dans la police, il y a de la violence policière. Pas de paix! 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 Vous pouvez tous vous applaudir! Il y a des violences policières dans un pays qui se dit que les droits de l'homme, un pays qui se dit que la démocratie, c'est un débat qui ne devrait même pas avoir lieu. Et aujourd'hui, on continue à se battre. Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Pas de paix! Je pense qu'on a compris, on a enfin compris que pour que les choses changent, il faut militer, il faut bouger, il faut prendre son destin en main. Et aujourd'hui, dans les quartiers, les jeunes l'ont compris. Il y a des jeunes qui se mobilisent sur tous les domaines. Les gens de notre âge, ça veut dire que ça ne sera pas comme où on va aller se tirer dans un quartier différent. C'est vraiment tout le monde est ensemble dans cette ville. C'est un, on doit tous se serrer les coudes pour pouvoir avancer et ramener la lumière dans la ville. Parce que c'est une ville éteinte, sans lumière. Bon. A 130 dans la ville, je me balade dans le vaisseau. C'est sur ton nom que je tire un trade, dans ton cauchemar de minuit. Fais les cons, je ramasse après. J'ai des contacts vers Bucarest. Attention, j'ai ton adresse. Y'a des fers et des mapesses. Un vrai pirate qui fait sa pièce. C'est pas qu'on n'y croit pas. On espère, on espère que ça arrivera. Vous voyez ? Mais ça fait quand même des années et des années que plusieurs personnes dans le monde, même de grandes personnes, ont le même discours, ont tenté les mêmes choses. Y'a eu des masses de manifestations. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Après, il ne faut pas généraliser, mais la plupart du temps, la plupart des fois où ça arrive, c'est des noirs et des arabes ou des jeunes de cités qui sont visés. Donc, liberté, égalité, fraternité, moi, je pense que ça existe aujourd'hui que dans nos cités, en tout cas entre nous. Vous pouvez aller dans n'importe quel quartier chic. Je pense pas qu'il y ait une fraternité ou quoi que ce soit. En fait, la fraternité, c'est plus dans la pauvreté, on va dire. On est libre, on est égal, donc on prendra personne de haut. Il n'y a personne qui met qu'un autre, ni par rapport à ses diplômes, ni à son stage social, ni à ses revenus. Et pour la fraternité, nous, on l'a transformé en solidarité, on va dire. Et ce serait bien que toute la France voit ça pareil. Et surtout qu'on arrête de mettre les banlieues dans des cases. Sous-titrage Société Radio-Canada